Une paracha avec le grand sujet qui nous interpelle beaucoup, les frères qui ont vendu Yosef. Alors la paracha commence par les rêves que Yosef va rêver et les rêves qui disent que Yosef va être roi. Et ce n'est pas par hasard qu'il a rêvé ces rêves-là. C'était une vraie prophétie que Yosef doit amener quelque chose à ses frères dans sa royauté et que les frères ont refusé d'accepter. Et à cause du refus d'accepter Yosef, alors va se dérouler tout ce déroulement où les frères vont juger Yosef comme quelqu'un qui veut leur faire du mal. Pourquoi ? Parce qu'il allait chez Yaakov et il leur disait voilà trois choses, il dit Rachid. Il mange des membres du vivant, de l'animal vivant, il méprise les fils des servantes alors qu'ils sont leurs frères et il est soupçonné de certaines choses, d'impureté, etc. Et les frères ont vu que si ça va continuer comme ça, ça risque de les exclure du clal Yisraël. Donc, ils ont jugé, comme il dit le Sforno, le fait qu'on voit qu'ils se sont assis mangés après qu'ils l'ont vendu, c'est que pour eux c'était quelque chose, c'était pas de la vengeance ou de la méchanceté, c'était, voilà. Ils l'ont vendu avec un jugement et ils ont jugé que cette situation est dangereuse. Mais à Kadosh Barucho, comme il dit le Midrash, Nora Alilot Albne Adam, il sait faire des prétextes et des circonstances où l'Axéra, où ce qu'Hachem a prévu, que Yosef soit le frère. Donc, soit au niveau spirituel, que Yosef va ramener à ses frères, comme on dit, le cœur, puisqu'Yéhouda c'est la tête et Yosef c'est le cœur, la pureté, le yesod. Yesod, ça veut dire que le pilier il est tellement fort que rien ne peut le branler. C'est le côté que Yosef il amène au clal Yisraël. Soit au niveau matériel, qu'il devait avoir de la famine et Yosef devait les sauver dans la famine. Mais plus que ça, faire descendre Yaakov en Égypte pour commencer les 400 ans d'exil qui étaient déjà prévus par Kadosh Barucho qui a dit à Abraham que le peuple d'Israël va se faire en Égypte et de là-bas on va devenir un peuple et on va sortir, on va recevoir la Torah par les difficultés, etc. Donc ça c'est un peu ce qu'on va voir dans la parasha, mais on ne va pas oublier qu'il y a une deuxième partie dans la parasha, c'est Yéhouda. Parce qu'il dit le Midrash comme ça. Yosef, il a fait Kidou Shachem dans la discrétion. Il a sanctifié le nom d'Akadosh Barucho. C'est quoi ces épreuves que Yosef a dû passer en exil ? Être vendu par ses frères, se retrouver tout seul, avoir une épreuve de mœurs de cette femme de Potiphar qui lui a couru des jours et des jours, des mois et des mois. Elle est même venue en prison d'après le Midrash pour continuer. Ça ne s'est pas arrêté là. C'est quoi ces épreuves que Yosef Atsadik a dû passer ? Mais dans tous les cas, Yosef, il a sanctifié le nom d'Akadosh Barucho dans le secret, quand personne ne l'a vu. On verra tout de suite que Yosef va passer les mêmes situations que Yaakov Avinu, que son père. Donc Yosef est venu compléter un travail que Yaakov n'a pas terminé. C'est-à-dire qu'on avait besoin de Yosef pour finir ce travail. On va expliquer tout de suite. Mais juste avant, Yéhouda, qui déchait Shem Shamaim Bagaloui. De même que Yosef a eu des épreuves très particulières. Et la particularité de ces épreuves, c'est que c'était Basséter. C'est quoi Basséter ? Personne le voyait. S'il faisait une faute ou une erreur, il avait des comptes à rendre à personne. Écoutez bien ça. Ça veut dire que ce n'est pas une épreuve où on est aidé par l'extérieur. C'est pas une épreuve où on est aidé par l'extérieur. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Et ça va me faire des histoires, etc. Non, c'est une épreuve où il n'y a que Yosef qui décide s'il veut la surmonter ou pas. Yéhouda, qui déchait Shem Shamaim Bagaloui. Yéhouda, il a sanctifié le nom d'Hachem en public. C'est quoi en public ? Il s'est retrouvé dans cette histoire où il devait faire le hiboum. Le hiboum à l'époque, c'est que dans une famille, le but du mariage, c'était essentiellement le but final. Les enfants, etc. Et ceux qui n'avaient pas d'enfants, alors c'est un de la famille, parce qu'il est mort, sans enfants, etc. Et Yéhouda, il devait amener le Mashiach. Et donc, quand il est allé sur sa route, et il voit, c'est dans la paracha tout ça, et il voit Tamar, et l'ange, il lui dit, c'est marqué mes fourrages dans Chazal, que l'ange, il lui a dit, de celle-là, tu auras le Mashiach, vas-y. Et à l'époque, c'était ça l'équidoujine. Donc, et quand, c'est pas ça toutes les preuves, les preuves, c'est quand il arrive dans le jugement. Qui était assis en tant que juge ? Yitzhak, Yaakov, et Yéhouda, puisque c'était le roi de ses frères. Et Yéhouda, il a décidé qu'il faut la punir, très grave. Et d'un coup, il reçoit les signes comme quoi, il a avoué en public, ça c'était une autre sorte d'épreuve, c'était d'accepter de tout abandonner pour la vérité. Quoi faire ? Alors, Yéhouda, il a sanctifié le nom d'Hachem en public, il a mérité qu'on lui a rajouté le nom d'Hachem. Yosef, on lui a rajouté le nom d'Hachem, d'une manière différente. Mais dans tous les cas, c'était, dans cette paracha, on a les deux rois du Clal Yisraël. Deux des Shvatim, qui avaient un rôle par rapport à leurs frères. Yéhouda, c'est la malchoute. Yéhouda, qui vient imposer la logique, la vérité, l'esprit dans nos actions et d'être des rois pour juger les situations qui se présentent avec force. Et Yosef, dans cette ère, dans la discrétion, dans notre vie tout discrète. Avant d'expliquer un petit peu pourquoi ils ont dû passer ces épreuves-là, on va compléter ce qu'il dit le Midrash, que Yaakov et Yosef étaient complémentaires. Et toutes les épreuves que Yaakov a subies, Yosef les a subies. Là, les deux, ils étaient... Ils ont été détestés. Les deux, ils ont été poursuivis. Les deux, les deux, les deux, le Midrash, ils ramènent une série de sept ou dix choses où les deux, ils ont eu la même épreuve parce que le passeau qui dit La maison de Yaakov, c'est du feu. Et la maison de Yosef, c'est la flamme. Il dit le Midrash, Yaakov, avec toute sa puissance, n'a pas à décider de rentrer chez lui à la maison tant qu'il n'a pas eu Yosef. Parce qu'il y a une différence entre le feu et la flamme. Le feu, il peut tout faire, il a toutes les capacités qu'il faut faire, chauffer, brûler, éclairer. Mais pour qu'il aille combattre et qu'il ne s'éteigne pas, il faut une flamme. La flamme, elle va. Qui peut aller faire la guerre contre les épreuves de Esav ? Qui peut combattre Esav ? Il faut qu'il y ait Yosef ici. Il faut que déjà la base, elle est construite, mais que de la base, on sache faire sortir cette flamme qui va briller. Et ça me rappelle ce qu'il dit le Messiait Yisharim. Que chaque homme est comme une braise. Et chaque lettre de Torah est comme une braise. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim, le Sator, dans des rech etz Chaim. La braise, elle peut être tout noire. Mais à l'intérieur, il y a le feu. Pour faire sortir le feu, il faut venir souffler. Comment tu souffles le plus ? Tu as des choses merveilleuses, tu as la chaleur. Mais il faut d'abord qu'il y ait le feu. Et à partir de là, elle peut cuire, elle peut éclairer, elle a plusieurs couleurs. Il dit, quand tu viens écouter un mot de Torah, quand tu viens étudier la Torah, au début, tu crois que c'est des mots. Et c'est comme ça que les Grecs voulaient qu'on voit la Torah comme des mots. Et nous, on ne voulait la voir pas comme des mots. On voulait la voir comme la Chochma à El Akit, comme explique le Ramchal. Quand tu viens écouter la Torah, tu te relis par des tuyaux de lumière, 22 tuyaux de lumière. Mais pas rien que dans la Torah, il y a cet esprit-là. En nous aussi, on a cet esprit-là, avec la Nechama, avec tous les gènes de nos patriarches. On est là, on a un potentiel énorme, et ça peut rester tout noir, un an, deux, trois ans. Il faut venir souffler. Comment on souffle ? Avec la bouche, en étudiant la Torah. L'un réveille l'autre. Et là, je vais vous raconter deux petites histoires que j'ai entendues hier, et qui vont nous expliquer où on veut arriver. C'était quoi ce rôle et ces épreuves tellement particulières de Youssef et Yehuda, parce qu'ils vont être les rois, parce qu'ils vont faire sortir cette flamme. Alors, il fallait qu'ils passent des épreuves d'un niveau où jusqu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y avait dans cette épreuve. En fait, la première histoire que j'ai entendue hier, c'est qu'il y a quelques années, il y a un avion qui a eu un crash aux Etats-Unis. Il est tombé dans une cour d'une maison. Il n'a pas brûlé, parce qu'il avait zéro essence. Mais il y a 40 et quelques personnes qui sont morts sur 140. Ils sont morts. Et quand ils ont analysé pourquoi, ils ont vu que cet avion s'est retrouvé sans essence. Il a demandé d'atterrir. Il faisait tellement mauvais qu'ils lui ont dit « Tourne ! Tourne le temps qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe ! » Et il a tourné et a tourné jusqu'à ce qu'il y a eu zéro essence et il s'est écrasé. Mais ils ont aussi analysé qu'avec tous les messages qu'il a faits, il n'a jamais dit qu'il n'avait pas d'essence et qu'on était en super urgence. Il leur a dit, parce que quand il leur a dit au début, il y avait encore suffisamment pour tenir. Mais après, il était tellement concentré de maintenir l'avion qu'il a oublié de prévenir que le problème, c'est ça et c'est urgent. Bon, est-ce qu'elle est vraie ou pas cette histoire ? Apparemment, oui, il a amené tout. Il a amené même les dents du pilote, etc. Et en fait, il disait là-bas que des fois, il faut être concentré à faire quelque chose. Mais ça ne suffit pas d'être concentré à faire quelque chose. Il faut être concentré à faire le mieux de la chose. Ça veut dire qu'un homme, des fois, il est dans sa vie comme ça, il est occupé à gérer tout ce qu'il doit gérer. Mais pas toujours, il est sûr qu'il est en train de gérer dans le meilleur de ce qu'il est et de ce qu'il a et de ce qu'il doit faire. Peut-être qu'on est concentré pour gérer et tout, mais on oublie la chose essentielle. Il aurait dû d'abord être plus concentré, d'avertir, de trouver des solutions pour leur expliquer l'urgence et le problème. Mais tellement il tenait la chose qu'il ne regardait plus la jauge. Est-ce qu'il y a de l'essence ou pas ? Et ça, c'est une chose importante. La deuxième, c'est aussi une belle histoire, d'un couple qui s'est marié. Et ils ont habité à côté de la maison de deux vieux. Et voilà qu'un matin, il se lève, mangeait le petit déjeuner avec son mari et elle regarde dehors le linge qui a été accroché par la dame en face. Et elle regarde, elle dit, ce linge, il est encore sale. Peut-être qu'elle n'a pas de bonne lessive. Peut-être qu'elle ne sait pas laver le linge. Regarde, elle vient de le laver, elle a accroché, il a des tâches. Bon, le mari, il ne dit rien, il ne va pas se mêler. Et comme ça, plusieurs fois, cette remarque revient. Mais peut-être qu'il faut l'aider, etc. Et un jour, il se lève manger et la femme, elle dit, ah, regarde, le linge est tout propre, tout blanc. C'est pas ou pas ? Il est tout propre, tout blanc. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui a changé. Le mari, il lui a dit, non, il n'y a rien qui a changé. Mais ce matin, je me suis levé tôt et j'ai nettoyé les vitres. Et pour ça, le linge, il est propre. Parce qu'en fait, le problème n'était pas dans le linge. Le problème était dans la vitre. Ça veut dire que quand on voit des fois quelque chose qui ne va pas à l'extérieur, c'est pas toujours, il faut juger les autres ou considérer qu'il y a un problème. Des fois, il faut juste aller nettoyer la vitre et tout va bien. C'est-à-dire faire sortir le mieux de soi pour que justement... Alors, avant de revenir, on voit qu'à Hanoukka, le Nes se fait autour de l'huile. Mais la guerre s'est faite autour de l'huile. Pourquoi ? Il dit, le Maharal de Prague, il y a eu un combat sur la sagesse. Les Grecs disaient, nous aussi on est très sages. Nous, on a la sagesse. Eux, ils ont travaillé les sept sagesse. Ingénieurs, mathématiques, musique, astrologie, tout, le sport, la philosophie. Mais ne nous parlez pas de Dieu dans cette histoire. Si ! Et les blés d'Israël, ils disent, nous, c'est Chochmaha elakit. Il dit le Maharal, il disait, arrêtez. Lanua Chochmaha elakit. C'est à nous. Donc le combat, il était, pourquoi ? Autour de l'huile, ils disent les Sfarim. Parce que l'huile, c'est un potentiel énorme, mais invisible. Pourquoi on a choisi l'huile ? Pourquoi le miracle, toujours, c'est dans l'huile ? Pourquoi on l'éclaire ? L'olive, elle a deux choses particulières. Premièrement, elle fait sortir de l'huile qui ne se mélange pas. Qui reste toujours, tu le mets dans l'eau, ça ne se mélange pas. Deuxième qualité, que l'olive, elle est très amère. Et pour faire sortir de l'huile douce, il faut la presser. Faire sortir le mieux d'elle. Mais l'avantage, c'est intéressant, c'est que l'huile douce est là. Mais quand tu manges l'olive, elle est amère. Ça veut dire, l'olive, c'est marqué que l'âme israélienne a été comparée à l'olive. Parce qu'il y a un potentiel. Ce n'est pas rien qu'un potentiel. Il y a une réalité de capacité. Il y a le feu qui brûle dans la braise. Mais pour le faire sortir, il faut le compresser. La avoda de Yosef et Yehouda, c'était de ramener au clal Israël. Yaakov a donné au clal Israël les vraies qualités. Le feu. Le feu. Vaïa bethyaakov esh. Ça veut dire que tout le mal brûle. Il n'y a que. Tu travailles les choses. Tu cuis la nourriture. Tu amènes la chaleur. Tu amènes la lumière. Tout est là. Mais il faut le faire sortir. Et pour faire sortir le mieux de soi, ça demande des efforts. Alors les premiers efforts, c'est à nous de les faire. On voit des fois, il y a moins de monde à la tuile. On demande pourquoi. Pourquoi il fait froid maintenant dehors. Pourquoi le vendredi soir, il y a moins de monde ? Parce que Shabbat, il rentre tôt. Pourquoi, c'est vous d'Ajlishit, il y a moins de monde ? Parce qu'on a fini tard le matin. Et les gens, ils doivent faire leur sieste. Il n'y a pas de fin aux empêchements. Celui qui n'attend que les bons moments pour aller faire ce qu'il doit faire, il lui reste très très peu. Parce qu'en été aussi, le Shabbat, il rentre très tard. Et les enfants, ils sont fatigués. Donc on ne peut pas aller à la Tfilah. Waouh, Soudash Lichit, ça dure trois heures. Je ne vais pas rester trois heures à la synagogue et laisser ma femme tout seul, etc. Motsa et Shabbat, on dort très tard. Donc on ne vient pas à la Tfilah dimanche matin. Il n'y a pas de fin. Aux situations qui nous empêchent à faire ce qu'on doit faire. Et c'est ça, les deux forces. La force de Youssef, c'était d'amener au clal Israël la force de Basséder. Il n'y a rien, il n'y a personne. C'est moi qui gère ma propre vie. Le Rav, il ne va pas me taper si je ne viens pas à la synagogue le vendredi soir ou si la semaine, je vais direct au travail et je fais une fila comme un poisson où il a coupé la tête et la queue et les nageoires et il ne reste qu'à peine le schéma. Des fois, je suis très étonné de gens très religieux, très mamaches. Et quand je leur dis mais tu fais la Tfilah, ils me disent je n'ai pas le temps, je ne fais que le schéma ou je fais le schéma et la Hamida. Alachiquement, c'est une fila, mais ça ne passe pas du tout. On ne peut pas sauter le minimum, on l'a dit la semaine dernière, le minimum d'une fila. Mais Tfilah, mais Tzibour, avec tous les, amène avec toutes les Tfilot, et les Chiourim, allez au Chiourim. Donc des fois, on a besoin de se presser tout seul. Yosef, c'était dans la discrétion. Il devait sanctifier le nom d'Hachem, c'est comme ça qu'il a amené au Clal Yisraël cette force d'un cœur qu'il envoie ses ondes, qui fait diffuser le sang dans tout le corps et qui tient compte personne ne le regarde. Mais s'il fait mal sans travail, tout le corps est en danger. Tout le corps est en danger. Yosef, c'est le roi qui comparaît au cœur. Ça veut dire qu'un homme se construit une énergie, une flamme qui va et qui combat. Alors, c'est difficile. Alors, il a regardé l'image de son père. Il est parti prendre des forces de partout. Il n'a pas dit mes frères, ils m'ont fait du mal. Il est resté avec le... Toujours dire mes frères, ils vont être sur le pectoral et moi, je ne serai pas avec eux. Donc, il a travaillé, il a surmonté les épreuves. Avant de finir sur Yehuda, pourquoi Hanouka, on nous a interdit de servir à Kadosh Baruch ? Il dit le Bach parce qu'on était relâchés dans la Havoda. Le pétamique d'âge, c'est devenu comme ça, à la légère. Et Hachem, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça, c'est un faux travail. Quand c'est à la légère, chaque petit coup de tête nous empêche. Une fois, on va rater le chiot, une fois, on va rater la tefila, une fois, on va rater ça. Voilà, c'est... On n'a pas besoin d'être sollicité par l'extérieur pour faire ce qu'on doit faire. Un jour, gamin, nous, on est des papas, on est des pères, on est des maris, on est des... On a une gestion, tu as besoin que quand on t'embête... Non, de toi-même, dans ton épreuve, à l'intérieur de toi, sans que personne ne voit, tu as construit un feu, une flamme qui fait sortir le meilleur de toi. Quand tu es devant une épreuve, qu'est-ce qui est plus beau de dire ? Bon, j'aime. Malgré l'épreuve que j'ai eue, vous savez, j'ai vu un pirouche nouveau que je n'ai jamais vu, que Yosef, il y a un midrash, il y a une marloquette, pourquoi il est parti chez Potifar ? Alors, il y a qui disent qu'il est parti fauter et qu'il a été sauvé en dernière minute. Mais il y en a qui disent non, il est parti parce qu'il se sentait tellement fort, il a dit je vais agrandir mon épreuve. En général, on ne peut pas. Il dit je vais aller et je vais... Et là, ça s'est mal passé. Mais comme ça, j'ai vu un pirouche il dit il est parti parce qu'il a dit donc quand il y a une épreuve devant toi, comment tu vas sortir plus fort de dire bon personne n'a vu, on va me comprendre, Dieu va me pardonner. Je prends ou au contraire dire je sors plus fort et c'est ce qu'a fait Yosef. Yosef devait transmettre à ses frères cette force et cette source d'énergie, ce turbo, ce cœur qui fonctionne à des milliers de chaque seconde et chaque minute pour que la flamme puisse éclairer face à Esav, face à l'imagination. Mais il y a le deuxième aussi, c'est les épreuves extérieures. Des fois, un homme ne fait pas ce travail. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On lui envoie des épreuves extérieures. On va battre l'olive. On n'aime pas beaucoup ça. Mais quand ça arrive, c'est qu'Akadosh Barucho a décidé que c'était le moment. Et c'est important de se faire battre qu'une fois pour faire sortir l'huile et pas deux et pas trois. Il dit le Midrash, une, un réveil intérieur vaut plus que 100 coups de bâton, que 100 mal coûte. Parce que quand on envoie les épreuves à un homme du ciel, quand l'Ebni Israël n'a pas bien servi au Bétamigdash, on leur a dit l'huile ne brille plus. Tout le potentiel intérieur, là, il est, il leur en interdit. C'était quoi la solution ? Il fallait, comment on dit en français, il fallait se taper. Il fallait que les Hachmonaïm, Isaïe, ils disent non, on fait la guerre. Mais nous, on veut faire Shabbat, ils ne nous laissent pas faire Shabbat. On veut servir au Bétamigdash, ils ne nous laissent pas. Ils ont attaqué trois choses, les Grecs. Ils ont attaqué la richesse, la force et la sagesse. La sagesse, c'était en rendant impurs les huiles. La richesse, il dit le Rambam, ils leur ont pris leur argent, ils leur ont enlevé les portes de leur maison pour qu'il n'y ait plus de Tznihut. Et ils ont touché à leurs enfants. D'accord ? Ils prenaient les filles pour toucher à la richesse d'un juif. Tout ce qui est son vrai patrimoine, sa famille et la guerre. Et ces trois choses-là, c'est les trois choses dans la vie. Où on veut les utiliser dans la Gdusha, où ils vont dans le mauvais endroit. L'essentiel du travail, c'est marqué dans les Sfarim, c'est de re-renforcer ce qu'on a déjà. Parce que ce qu'on a déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut, voilà, on a les fenêtres, mais voir que des tâches à l'extérieur. On peut faire tout pour sauver les gens de la viande, mais finalement, on oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel. Aller nettoyer la vitre pour que la lumière brille. Pour que tout ce que tu vois chez les autres, tu vois que du bien. Que tu vois que du bien. Que tu ne sois pas un homme nerveux, un homme qui critique toute la journée. Regarde ! Un homme qui prend la viande, et qui s'occupe qu'il y ait de l'essence, que les gens puissent arriver à leur destination. Voilà le message qui ressort de l'huile de Chanukah. Davka des olives, Davka de l'huile. Un, on ne veut pas une sagesse normale. On veut la Chochma et la Kit. Et ça, on l'a gagné quand on a rallumé les bougies de Chanukah. La force. Alors, qui va gagner la guerre ? Ceux qui ont des arts, etc. Ou ceux qui viennent avec le nom d'Hachem ? Alors, c'est les Chachmonaïm qui ont gagné la guerre. Et, l'argent, la richesse, la puissance. Eux, ils voulaient qu'on l'utilise dans autre chose. Et nous, on l'a ramené autour du bête avec le gâche. Alors, Chazak, Manit Chazek, Javad, Shalom, 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 et les bonnes fêtes.